En 1951, sur la chaîne nationale, Pierre-Jean Jouve proposait une série de trois émissions intitulées « Folie et génie ». La première proposait un portrait du poète italien Torcato Tasso, la troisième s'intéressait à Gérard Denerval et c'était à Friedrich Hölderlin qu'était consacré le deuxième volet de cette série. Lui-même, traducteur avec Pierre Klosowski des poèmes de la folie, Pierre-Jean Jouve proposait 40 minutes en compagnie du poète allemand que le psychanalyste Jean Laplanche devait coucher sur son divan plus d'un siècle après sa mort. Avait-il trouvé les clés de la folie du génial Hölderlin que d'autres avant lui et après lui ont essayé de découvrir ? Cette folie, sans l'élucider, Pierre-Jean Jouve nous la raconte ici, notamment à travers le récit qu'a laissé Wilhelm Weiblinger de la visite qu'il rendit en 1822 à Hölderlin, cloîtraient dans la maison du menuisier Zimmer de Tübingen. Folie et génie, trois émissions par Pierre-Jean Jouve. Le tasse, Hölderlin, Gérard Denerval. Deuxième émission, Hölderlin. Hölderlin. Hölderlin offre sans doute le cas le plus essentiel de la folie dans un poète. Non seulement parce que, pendant les dix ans de son activité lucide, il est un des plus grands poètes de l'Allemagne, mais parce que, après sept ans de crise et d'internement momentané, il survit à sa propre forme pendant trente-six ans de démence, écrivant encore des choses mystérieusement admirables. Friedrich Hölderlin est né en 1770 à Laufennamneckar, d'un père pasteur qui mourut lorsque l'enfant avait deux ans. Élevé uniquement sous la direction des femmes, il se laisse orienter vers la carrière de pasteur, mais dès l'âge de seize ans, il fait ses premiers essais poétiques et il noue ses premières amours. En 1790, au séminaire de Tübingen, Hölderlin est magistère en philosophie, mais la théologie, lui, est tout à fait étrangère et il se sent constamment malheureux. Admise en 1793 à exercer le ministère évangélique, il éprouve pour ce ministère une aversion profonde et durable. Les premiers poèmes importants apparaissent. Hölderlin devient précepteur dans une famille où il a la charge d'un enfant difficile. Il a rencontré Hegel, il voit maintenant Goethe, Herder, Schiller, à Iéna et à Weimar. Mais brusquement, il quitte Iéna, rompt toutes ses relations et revient chez sa mère. Par crainte du ministère évangélique, il accepte une nouvelle place de précepteur. En 1795, le voilà dans la maison du marchand Gontard à Francfort. Suzette Gontard est une jeune femme belle et admirée. Le précepteur devient amoureux. De son amour sort une passion partagée. La première année de cet amour, 1796, est la seule heureuse dans la vie de Hölderlin. Son œuvre énorme est sur le chantier. Suzette Gontard est appelée par lui Diotima et sous ce nom consacré, elle va inspirer la poésie jusqu'à la mort. L'évolution fatale des passions adultères se produit. Conflits, contradictions intérieures, dangers extérieurs. Le marchand Gontard est averti. Après une scène violente, Hölderlin quitte la maison Gontard en automne 1797. Le trouble commence ici même. Réfugié chez son ami Sinclair à Hohmbourg, Hölderlin échoue dans ses activités. Ses économies s'épuisent. Il se nourrit à peine. Il rentre sans ressources en 1800 dans sa famille. Certaines altérations du caractère apparaissent dans le sein d'une faiblesse physique et intellectuelle. Ainsi, de grandes exaltations et la manifestation d'une joie sans cause. De Stuttgart, où se trouve un autre ami Landauer, il est appelé comme précepteur à Haubville en Suisse. Sur le simple vu de sa personne, il est remercié. Il retourne chez sa mère. Il fait en vain appel à Schiller. Déjà, sa capacité intellectuelle a diminué. Des maniérismes sont visibles dans son maintien, sa parole, son style. C'est en 1801 que son travail porte la marque d'une modification mentale profonde. Hölderlin part à Noël pour occuper sa dernière place de précepteur chez un consul en bourgeois à Bordeaux. Bordeaux sera la plaque tournante de l'existence du poète. Son passeport porte à Bordeaux le 10 mai, à Strasbourg le 16 juin. Il reparaît à Nürtingen chez sa mère avec les signes les plus visibles d'une maladie mentale. Quinze jours plus tard, il apprend la nouvelle de la mort de Diotima. Il y a d'abord une poussée d'agitation furieuse et d'hallucination. Puis Hölderlin peut prendre quelques travaux poétiques. On le place comme bibliothécaire à Hambourg. On le croit sur le chemin de la guérison et prenant seulement pour un temps comme Hamlet le masque de la folie. En 1806, c'est l'internement à Tübingen. Fureur et stupeur alternent, Hölderlin à la camisole de force. Et en 1807, il est possible de mettre le malade comme pensionnaire chez un artisan de Tübingen, le menuisier Zimmer. Hölderlin reste dans une petite chambre au-dessus d'une écart pendant le temps d'une vie, 36 ans. La période catatonique de la dementia precox ou état schizophrénique est atteinte. Les manières sont d'une politesse exagérée. La volubilité est incessante, la tenue est sale. Il ne parle jamais des choses qui lui ont été proches. Il a la notion de son incapacité et en même temps un puissant sentiment de lui-même. Il forme des idées de grandeur qu'il reporte sur son interlocuteur. Les pensées sont stéréotypées, le ton est enfantin, les réponses toujours négatives. De nombreux étrangers viennent chez Zimmer rendre visite au poète dément et Hölderlin meurt doucement en 1843 d'une congestion pulmonaire. Toute la question dramatique de Hölderlin, la plus pathétique qui puisse se poser, est celle-ci. Où est, dans le monde de poésie qu'il a laissé, la folie du poète ? Un texte de Bernard Groteusen, que je vais citer en partie, décrit ce drame uniquement sur le plan du contenu poétique, sur le plan de la pensée Hölderlinienne. Ce monde était divin et parce que divin sans Dieu. Le divin n'a pas de nom. Seuls en ont les dieux dont le nombre n'est pas tout à fait fixé et qui parfois changent de forme. L'existence est divine. Être ce qu'on est, c'est être divin. Tout est là, simple, en lui-même. Tout ce qui est ne demande donc qu'à être. L'homme seul, ne connaissant pas ses limites, ne sait où se fixer dans un monde où tout repose. Parfois, pourtant, les dieux qui vivent dans une lumière sereine et ignorent les inquiétudes du demi-jour se prennent à l'aimer et même recherchent son amour car la nostalgie du divin qui est le propre de l'homme leur reflète leur propre image projetée dans l'infini et les inquiétudes de ceux qui les aiment éveillent en eux le sentiment de leur bonheur éternel. Dionysos a rejoint son frère, le Christ, qui a survécu à Dieu. Dieu est mort et le monde est seul. Tout est d'une beauté silencieuse qui fait penser à l'absent. L'âme demeure inquiète. Elle appelle son dieu. Elle se sent captive. Devant elle, il y a l'infini. L'infini et le fini. Il semble à Hölderlin que toute son angoisse n'a d'autre origine que le conflit qui maintenant les divise. « Que cherches-tu ? » demande Diotima à Hyperion. « Ce n'est pas quelque chose qui est disparu il y a des années. On ne peut dire exactement quand cela fut et quand cela ne fut plus. Mais ce fut une fois et c'est encore, c'est en toi, dit-elle. Or c'est précisément de ne pouvoir le trouver qu'en lui-même qui fait sa grande souffrance. « Tu voudrais un monde, lui dit Diotima. C'est pourquoi tu as tout et tu n'as rien. » Il y eut un moment dans sa vie, poursuit Greutelsen, où il croyait avoir trouvé ce monde. Le poète ne peut-il rencontrer dans l'être qu'il aime ce qu'il n'avait pu retrouver qu'en lui-même. Le monde est là. Il a pris forme. Tu es à moi. L'infini, c'est toi. L'infini dans le fini. Le moi a trouvé le toi que le poète avait appelé vainement dans le silence du tout. Une voix a répondu à son amour. Désormais, l'âme n'est plus seule. Et ce fut sa grande erreur. La voix s'est eue. Et le poète a connu les peurs de la solitude qui se sait et du silence qui s'écoute. Il découvrit alors un monde nouveau, le monde qui s'étend toujours plus loin, le monde du voyageur qui voit toute chose pour la première fois. Ce n'est plus son âme qui peut lui interpréter ce monde. Et il se met à écouter des voix qui lui viennent du dehors. Mais comment se retrouver dans ce monde qui n'est plus le vôtre et dans lequel l'homme ne saurait demeurer ? Parfois, les sons et les images lui échappent et se troublent, ou plutôt son âme ne sait comment les rendre exactement telles qu'elles étaient et sans y mêler du sien. C'est dans ces moments qu'elle sent une profonde détresse parce qu'elle a peur de perdre les images et de ne plus entendre les sons du moment qu'elle ne saura plus les fixer. Bernard Greuthergsen termine sur ces admirables phrases « C'est un enfant qui se souvient. Mais il n'est guère donné à chacun de savoir ce que nous savions étant enfants et d'avoir en même temps la profonde sagesse de ceux qui ont fini de vivre. » Cette songerie de Dieu devenant par catastrophe intime durcissement, muraille, gel intérieur et errance de l'état schizophrénique, tout cela porte en soi les marques de la vie métaphysique forme germanique du romantisme. Voilà pourquoi, entre la substance de sa vie créatrice saine et l'état dégradé de sa vie mentale malade, Hölderlin montre une unité troublante qui a fait nommé sa folie « Folie par excellence ». Dans une remarquable étude sur un ouvrage de Karl Jaspers qui considère Hölderlin, Maurice Blanchot, après avoir écarté « Le langage inintéressant des thèses qui veulent, l'une, que le phénomène anormal dans le génie ne soit qu'un déficit du phénomène normal, thèse française. » L'autre, que la maladie favorise le génie, Maurice Blanchot écrit « Ne doit-on pas plutôt s'approcher de l'énigme, chercher le point d'où l'on peut la voir sans la faire disparaître, où on la saisit dans sa pureté d'énigme, dans toute la clarté qu'elle oppose et qu'elle apporte à qui la regarde en face, avec le désir de l'interroger sans la troubler et de se laisser interroger par elle. » Puis, de 1801 date le processus comme le croit Jaspers et de 1802 environ, l'état dont parle Schelling « Am Geist ganz zerruttet » l'esprit complètement brisé. De 1801 à 1805, il écrit des œuvres souveraines qui expriment d'une manière inébranlable la maîtrise et la fidélité poétique. Toutefois, après 1805, la poésie lui prête une voix autre où se font entendre non pas l'étrange et l'obscur, mais les sentiments les plus simples, dans la forme la plus régulière et cela pendant les quarante ans que dura sa mort. « L'état final de la maladie, écrit M. Blanchot, fut chez Hölderlin ce qu'il est chez les autres, schizophrènes, avec cette différence que cette fin ne fut pas celle de n'importe quel malade, mais d'un malade qui s'était appelé Hölderlin. Pourquoi ce Hölderlin était-il, en tout, semblable aux autres fous, étranger à lui-même, étranger même à la forme poétique qui avait été la sienne, sauf sur ce point que la poésie ne cessait de trouver en lui une voix juste et une entente vraie. M. Blanchot, montrant le doute dans les premières démarches de Hölderlin, sa conscience des obstacles et l'espèce de refuge que lui avait fourni le jeu des idées philosophiques, constate. Plus tard, dans la période que cerne la schizophrénie, ses incertitudes s'effacent. La conscience qui doute et qui souffre devient une puissance ferme et souveraine. Le solitaire, en lui, ne se soucie plus de sa solitude, car il demeure constamment dans le monde qu'il crée, un monde plus près du mythe où s'accomplit et s'exprime une expérience immédiate du sacré. Il semble que Hölderlin parle alors du divin selon l'expérience qui lui en a été imposée. Effectivement, les œuvres font alors allusion à la véhémence des dieux, au danger de l'acte poétique, à l'ardeur orageuse que le chanteur doit affronter debout et tête nue. Le premier aspect du mystère est donc celui-ci. En même temps que commence la maladie, apparaît dans l'œuvre un changement qui n'est pas étranger au but initial, qui apporte cependant quelque chose d'unique et d'exceptionnel, qui révèle une profondeur jamais encore entrevue. La conduite de la vie devient plus passionnée, plus inconditionnée, sans frein, plus naturelle, plus irrationnelle, démonique. M. Blanchot concède que le démonique doit être considéré en dehors de la psychose. Mais tout se passe comme si le démonique, qui chez l'homme saint est assourdi, réprimé par le souci d'un but, au début de ses maladies réussissait à accomplir une percée. On dirait que l'âme, remuée de fond en comble, dans ce bouleversement montre sa profondeur, mais quand s'achève l'ébranlement tombe en ruine, devient le chaos, devient de pierre. Entendons un peu cette voix dont Sinclair dit à Bettina von Arnim « L'écouter fait penser au mugissement du vent ». Deux pièces de 1804, probablement, dans la traduction française que j'ai signée il y a une vingtaine d'années avec Pierre Klosowski. Moitié de la vie Suspendue avec des poires jaunes, remplie de roses sauvages, la terre sur le lac, et vous, merveilleux signes ivres de baisers, trempez la tête dans l'eau sainte et sobre. Malheur à moi, où les prendrais-je, moi, quand ce sera l'hiver, les roses, où le miroir du soleil avec les ombres de la terre, les murs s'élèvent sans parole et froid et les enseignes grincent dans le vent. La récolte Murs, les fruits sont plongés dans le feu et cuits, éprouvés sur la terre et il est une loi. Que tout retourne en l'intérieur. Ainsi, les serpents prophétiques qui rêvent aux collines du ciel et il y a beaucoup, comme un fardeau de bois sur les épaules à conserver. Mauvais sont les chemins et même de travers, comme les chevaux s'en vont les prisonniers, éléments et vieux principes de la terre. Et toujours, vers la dissolution, va un désir, mais il y a beaucoup à conserver et la fidélité nécessaire. Mais nous ne voulons en avant, en arrière, pas voir et se laisser bercer comme dans un tremble en canot sur la mer. Nous pouvons à présent suivre M. Maurice Blanchot dans une spéculation plus intuitive qui rejoint somme toute la vision de Bernard Greutheusen, rapportant la cause de l'accomplissement fatal au contenu de l'acte poétique, si l'on veut, à son destin d'acte poétique. Hölderlin appartient à cela qu'il a accompli et découvert et il peut avoir à en subir le sort redoutable. Cette notion place le pouvoir de déchirement et de catastrophe dans certaines valeurs de création. Ce mouvement n'est pas le sien propre, il est l'accomplissement même du vrai qui, à un certain point et en dépit de lui, exige de sa raison personnelle qu'elle devienne la pure transparence impersonnelle d'où il n'est plus de retour. Nous nous éloignons ainsi de la psychiatrie et sans doute de M. Jaspers. Les grandes élégies montrent en effet le consentement nécessaire à la nuit, à l'égarement, à la déchirure, tout ceci placé dans la région mythique de la Grèce, au malheur des raies entre des dieux qui ne sont plus et ceux qui ne sont pas encore, double absence, intimité du vide et de la détresse. Sa solitude est l'entente de l'avenir, l'isolement prophétique qui annonce le temps, qui fait le temps. Pourquoi ce destin ? Pourquoi doit-il se perdre ? Il faut le redire, ce n'est pas la démesure que les dieux punissent en l'homme qui se fait le médiateur. Ce n'est pas la punition d'une faute qui sanctionne sa ruine, mais le poète doit être ruiné pour qu'en lui et par lui la démesure du divin demeure mesure, comme une mesure. Et cette destruction, cet effacement au sein de la parole est ce qui fait que celle-ci parle, quel est le signe par excellence ? Hölderlin le sait, il doit lui-même devenir un signe muet. Un signe, voilà ce que nous sommes, privés de sens, privés de douleur, et presque nous avons perdu la parole à l'étranger. Quoi qu'il en soit, la pétrification mentale de Hölderlin va de pair avec la naissance d'une œuvre très belle que l'on peut justement nommer, comme je l'ai fait jadis, poème de la folie de Hölderlin. En opposition avec les pièces de vastes proportions antérieures ou même postérieures à 1802, grands hymnes, strophes régulières, versées vers libres, comme Menens, Klagenum, Diotima, Stuttgart, Brot und Wein, Der Rhein, Patmos, ces poèmes surgis de la démence sont de courtes dimensions. Soit qu'ils s'interrompent brusquement ou apparaissent plein de trous comme une étoffe lacérée. Ce sont les fragments. Soit que, beaucoup plus tard, ils se montrent sous la forme prodigieusement inanimée d'un petit groupe de strophes en vers réguliers et rimés dont le sujet même, les saisons, est comme immuable. C'est la poésie des derniers temps, en tout point la plus extraordinaire. Les manuscrits sont des plus obscurs. Hölderlin écrivait parfois ses poèmes les uns sur les autres, deux pièces d'époque différentes sur la feuille de papier et les vers se mélangeant. Un certain nombre de pièces de la fin sont signées du nom étrange de Scardinelli, nom qu'ils s'attribuaient et portent des dates insensées, 1658, 1571 ou 1049. Mais d'abord, regardons-le vivre chez Zimmer. Voici le récit d'une visite que lui fit le jeune Willem Weiblinger lorsque, le 3 juillet 1822, il vint de Stuttgart à Tübingen pour voir Hölderlin, poète vénéré. Première visite de Weiblinger à Hölderlin. Aujourd'hui, en compagnie de Wurm, j'ai fait une visite à Hölderlin. Après avoir descendu un escalier en pierre étroit qui mène au Neckar, nous sommes tombés sur une petite place exiguë dont le fond est occupé par une maison bien construite. Un attirail de menuisier devant la porte nous faisait comprendre que nous étions arrivés à destination. Déjà, nous montions l'escalier quand une jeune fille, remarquablement belle, vint à notre rencontre et nous demanda chez qui nous voulions aller. Nous n'îmes pas à lui répondre car au milieu d'une petite chambre demi-circulaire blanchie à la chaux et dépourvue de tout ornement, se tenait un homme, les mains fourrées dans les poches d'un pantalon dont la ceinture descendait sur les hanches, qui ne cessait de nous faire des compliments. La jeune fille chuchota, c'est lui. L'effrayante apparition m'avait bouleversé. Je m'approchai et lui tendis une lettre de recommandation que m'avait donnée M. Hogue, le conseiller éolique et le contrôleur des finances, M. Weiser. Hölderlin appuya la main droite sur une commode près de la porte laissant l'autre main dans sa poche. Sa chemise, passée n'importe comment, était toute mouillée par la transpiration. Il posa sur moi son regard plein de pensées, mais dont l'expression était si lamentable que le froid descendit dans la moelle de mes os. Et il disait, tournez vers moi, votre majesté royale. D'autres sons qu'il proférait étaient en partie inarticulés, en partie inintelligibles et mêlés de français. J'étais là comme un condamné. J'avais la langue raide, ma vue se troubler, un sentiment de terreur faisait tressaillir mon âme. Oh ! Avoir devant soi l'homme le plus génial, le plus doué, de la nature la plus grande et la plus riche, dans le plus terrible état de déchéance. Un esprit qui, il y a vingt ans, prodiguait avec une inexprimable magie la richesse de ses pensées et entraînait tout ce qu'il touchait dans la profondeur du tourbillon poétique, aujourd'hui incapable de formuler une solide éclair, même à propos de la chose la plus indifférente. N'y avait-il pas là de quoi maudire Dieu ? Vourme était moins troublé que moi. Il lui demanda s'il connaissait le conseiller éolique, M. Hogue. C'était un de ses bons amis. Alderline s'inclina, murmurante à un flot de paroles incompréhensibles, d'où sortait seulement ses mots, Votre Majesté. Puis il se mit de nouveau à parler français, nous regarda et nous fit des compliments. Votre Majesté Royal, c'est là une question à laquelle je ne peux, je ne dois pas vous donner de réponse. Nous étions devenus muets. Mais la jeune fille nous fit comprendre par un signe qu'il ne fallait point cesser de parler. Nous restions figés sur le seuil de la porte ouverte. Alors il marmotta, je suis précisément sur le point de me faire catholique, Votre Majesté Royal. Vourme lui demanda s'il se réjouissait des récents événements en Grèce. Jadis, Underly n'était épris de l'amour le plus enthousiaste pour la Grèce. Il recommença ses compliments et l'on entendit au milieu d'un torrent de mots insaisissables, Votre Majesté Royal, c'est là une question à laquelle je ne dois, je ne peux pas vous donner de réponse. Pendant toute la durée de notre visite, il ne dit qu'une chose raisonnable. Ce fut lorsque Vourme remarqua que de sa fenêtre, il avait une bien belle vue sur la campagne. Oui, oui, Votre Majesté, très belle, très belle. Après quoi, il se plaça au centre de la pièce et se mit à s'incliner devant nous, fléchissant le haut du corps et le relevant sans cesse et ne disant plus que Votre Altesse Royal, Vos Altesse Royal, etc. Nous ne nous sentions pas la force de rester davantage et après cette entrevue de cinq minutes, nous nous précipitions dans la chambre du menuisier. Là, nous nous fîmes raconter par la jolie et aimable fille et par sa mère toute l'histoire de Hölderlin depuis qu'il est entré chez elle. Voilà bientôt seize ans qu'il est fou et il va sur ses cinquante ans. Il lui arrive par moments de retrouver un peu sa raison et aussi, c'est moins fréquemment qu'il est pris de ses accès pendant lesquels il crise et se démène comme un possédé. Mais tout de même, ce n'est jamais comme ça doit être. Il y a maintenant six ans qu'il va et vient du matin au soir dans sa chambre marmottant devant lui sans jamais rien faire de bien. La nuit, souvent, il se lève et marche à travers la maison. Il lui arrive aussi de sortir dans la rue. Une fois ou l'autre, il se promène avec le père ou bien il noircit tous les morceaux de papier qui lui tombent sous la main. Il découvre de mots qui sont des non-sens mais qui ont ça et là un semblant de sens infiniment étrange. J'examinai un rouleau de ses papiers. Je pus y découvrir des verses alcaïques tout à fait bien rythmés et pourvus de signification. Je demandai que l'on me fût présent d'une de ses feuilles remplie de son écriture. Quand c'est intelligible, il parle toujours de souffrance, d'Édipe, de la Grèce. Nous prîmes congé. En descendant l'escalier par la porte ouverte, nous l'avons vu encore une fois arpentant sa chambre à pas pressée. Un frisson d'horreur me parcourait. Je pensais aux fauves qui dans leur cage vont d'un côté à l'autre. Plein de stupeur, nous sortîmes en courant de la maison. Fragments À nœil ferme Cœur fraternel, je viens vers toi, pareil au matin humide. Joyeusement comme le calice des fleurs tendres, ouvre-toi. Tu reçois un ciel, le nuage doré de l'enchantement ruisselle en bas en sons amis, en sons rapides. Amis, je ne me connais pas, je ne connais jamais l'homme. Et maintenant, fais honte à l'esprit toute pensée. Comme oiseau lentement passe, il regarde en avant le prince et fraîchement souffle à sa poitrine les événements. Quand il se fait autour de lui silence et haut dans l'air, mais en bas, très brillant, pour lui, s'étend le fond de terre et sont avec lui, pour la première fois, recherchant la victoire, les jeunes. Mais lui, il se contente du battement des ailes. Le chevreuil Le roc est bon pour pâturer et le sec pour boire, aussi l'humide pour manger. Si quelqu'un veut se loger, que ce soit dans l'escalier, et là où la cabane penche, dans l'eau, arrête-toi là. Et ce que tu aimes, c'est respirer. Celui qui, pendant le jour, produit la respiration, il la retrouve quand il dort. Car où les yeux sont fermés, car où les pieds sont liés, là, tu le retrouveras, car là, tu reconnais. construire aimerait, construire aimerait, construire aimerait, et nouvellemente élevée de Théséus, le temple et les stades, et où Périclès habitait. Mais il manque l'argent, car on a trop dépensé aujourd'hui. Des hôtes, avais-je invité, et assises, étions ensemble. Mais en déhûte habite l'homme et se cache dans un honteux vêtement, car plus il est intérieur, plus précautionneuse aussi, et qu'il conserve l'esprit, comme la prêtresse, la flamme sainte, c'est là sa raison. Et c'est pourquoi il a le libre arbitre et toute puissance et art de manquer ou d'accomplir le plus terrible des biens, la parole à l'homme donné, lui semble l'hablodieux, afin que créant, détruisant et disparaissant et revenant à l'éternellement vivante, à la maîtresse et la mère, il prouve ce qu'il a hérité, ce qu'il a appris d'elle, sa chose très divine, le tout conservant amour. Votre Majesté Essai de Weblinger 1830 Il appelle les gens tantôt votre majesté, tantôt votre sainteté, tantôt baron, tantôt mon père. Il ne faut pas oublier qu'il était à la cour quand il devint fou tout à fait et que la fierté et la vanité y sont peut-être pour quelque chose, de même que sa volonté très marquée de tenir chacun à une distance infranchissable. Moi, monsieur, je ne réponds plus au même nom. Je m'appelle maintenant Killa Luzimeno. « Oui, votre majesté, c'est bien ce que vous dites, c'est ce que vous prétendez, il ne m'arrivera rien. » Biographie de Schwab, 1846. Le nom de Hölderlin qu'il acceptait encore du temps de Weblinger, il ne voulait absolument plus le reconnaître par la suite. Il se nommait lui-même Buonarroti ou Scartanelli et se faisait donner le titre de bibliothécaire. Je le priais un jour d'écrire sous quelques-uns de ses poèmes le nom de Hölderlin. Cela le rendit furieux. Il courait de long en large dans la chambre, jetait sa chaise d'un coin à l'autre et criait « Je ne porte pas ce nom, je m'appelle Scartanelli. » Et en dépit de sa colère, il inscrivait Scartanelli sous les poèmes. La fois suivante, quand j'allais le voir, il avait oublié la colère. On ne pouvait lui demander son âge. À Weblinger qui lui posait la question, il répondit un jour en souriant dix-sept ans, M. le Baron. Poésie des derniers temps Le cimetière Silencieux endroit qui verdoit de Genève Où dorment homme et femme Où les croix sont debout Où du dehors conduisent arrivent les amis Où brillantes d'un vert clair sont les fenêtres Lorsque brille sur toi Voix la lueur du haut ciel De midi Quand le printemps Souvent y demeure Quand un immatériel Nuage là Gris et humide Et doucement le jour Avec beauté S'enfuit Quel silence Quel silence N'est pas sur la grise Muraille Par-dessus quoi Un arbre Repentent avec des fruits Avec un noir mouillé de rosée Feuillage de deuil Les fruits pourtant Sont joliment pressés Dans l'église Est une obscure tranquillité Et l'hôtel Est aussi dans cette nuit Petit Pourtant il y a là Quelques belles choses Mais sur les chants Maintes cigales Chantent en été Là si quelqu'un Entend les sermons du curé Tandis que la foule Des amis Se tient auprès Qui sont avec le mort Quelle vie personnelle Et quel esprit Pieux sans être dérangé L'automne Les légendes Qui désormais Quittent la terre De l'esprit Qui a été Et qui revient Se tournent Vers l'humanité Nous apprenons Beaucoup du temps Qui vite se dévore L'image du passé N'est pas abandonnée De la nature Et ainsi Qu'en palisse Les hauts jours De l'été L'automne Arrive à terre Et l'esprit Des voyants Se retrouve En le ciel En peu de temps Beaucoup de choses Ont changé Le paysan Qui a la charrue S'est montré Voit comme vers Sa joyeuse fin L'année se penche Le jour de l'homme En ses images S'accomplit La rondeur de la terre De rochers garnis N'est point comme Le nuage Qui fond le soir Mais elle se fait voir Avec un jour en or Et la perfection Et sans une plainte Le printemps Le soleil brille Et la campagne Est florissante Riche de floraison tiède Viennent les jours Le soir fleurit en outre Et de clairs jours Descendent Du ciel De l'endroit Où se forment les jours L'année Parait avec ses temps Et ses saisons Comme une gloire Où seront répandues Les fêtes Avec un nouveau but L'oeuvre humaine reprend Tels sont les signes Les miracles manifestes L'été Les jours passent Avec les bruits Des tendres airs Quand ils échangent Les beaux champs Et les nuages La fin du val Atteinte à la nuit Des montagnes Où les vagues Du fleuve Se sont engouffrées Et l'ombre des forêts Répandues alentour Regarde vers les fonds Où coulent leurs huisseaux On voit l'image Du lointain passé dans l'heure Quand l'homme s'est trouvé Pour cette âme intérieure L'hiver 1842 Quand son passé Est désormais inaperçu Les vues de la saison C'est la durée d'hiver Les chants sont vides L'aspect semble plus adouci Le vent souffle alentour Et les chutes de pluie C'est la fin de l'année Comme un jour de repos Pareil au ton d'une question Qu'il s'accomplisse Puis pareil du printemps Le devenir nouveau Et tu brilles sur terre Beauté de la nature Avec humilité Scardanelli 24 avril 1049 Lettre de Lot Zima Fille du menuisier Très honoré Monsieur le conseiller À la cour J'ai l'honneur De vous annoncer La bien triste nouvelle De la mort De monsieur Votre frère bien aimé Qui s'est éteint Sans douleur Depuis quelques jours Il souffrait d'un cathare Et nous avions remarqué Qu'il était plus faible Que de coutume Aussi suis-je allé Chez le professeur Gméline Qui me donna Une médecine Pour lui Le soir Il avait encore joué Du piano Et il vint souper Avec nous Ensuite il alla se coucher Mais il fut obligé De se relever aussitôt Et il vint me dire Qu'il ne pouvait rester au lit Tant il avait peur Alors je tâchai De le calmer Et je ne le quittai plus Après quelques minutes Il reprit de nouveau Sa médecine Mais la peur Ne faisait qu'augmenter Et le père Était aussi auprès de lui Ainsi qu'un autre monsieur Qui se préparait A veiller avec moi Mais voilà qu'il mourut Tout doucement Pour ainsi dire Sans agonie Ma mère était aussi A côté de lui En vérité Aucun de nous Ne supposait Qu'il allait mourir Nous étions si bouleversés Que ce nous fut impossible De pleurer Et cependant On doit remercier Mille et mille fois Le Seigneur De ce qu'il n'a pas connu Le lit de douleur Et que parmi les milliers De gens qui meurent Dans la souffrance Il a été donné A votre frère Bien aimé De mourir aussi tranquillement Dans l'espoir De vous voir Ou de recevoir Des instructions Etc Votre toute dévouée Lotte et Zimmer Tübingen Le 7 juin 1843 A minuit C'était Folie et génie Par Pierre Jean Jouve Sous-titrage Société Radio-Canada